Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. D'entrée de jeu, je veux encore vous remercier. Vous avez vu que maintenant, en cliquant sur le petit icône Paypal de ma bannière ou en description de chaque vidéo, on peut soutenir ma chaîne. Et je voulais vraiment remercier du fond de mon cœur ceux qui ont participé et ceux qui y ont donné parce que vraiment, ça représente beaucoup. Psychologiquement pour moi, ça légitime énormément de choses et je le répéterai à chaque fois, à chaque fois parce que je ne m'y attendais pas. Donc merci. Merci de croire en moi et vraiment, je vous aime fort, fort, fort. Je vous avais promis du coup que je ferai deux vidéos. Cette semaine, ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai eu des soucis. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais à partir de la semaine prochaine, je vous promets, ce sera non plus une, mais deux vidéos et je m'y engage. Alors, pareil, cette semaine, je voulais vraiment revenir à mes premiers amours ce dimanche et vous faire un sujet mystère, ces lieux insolites, ces mystères inexpliqués, etc. Mais j'ai reçu beaucoup d'emails, beaucoup de messages qui m'ont mis sur la piste d'un sujet et je ne peux pas passer à côté. Alors vous aussi, vous avez eu du mal à respirer cette dernière semaine ? Les yeux qui piquent, des migraines, une fatigue spontanée, une toux incontrôlable. Avez-vous constaté des résidus jaunes sur vos voitures, sur vos covers de piscine, vos fenêtres ? Vous y croyez, vous, à la fameuse tempête de sable du Sahara, s'abattant sur toute la France du sud jusqu'au nord ? En laissant un jour un ciel jaune et le lendemain un ciel voilé blanc sans nuages ? Vantant les entrées maritimes de certaines régions sans mer ? Vous êtes comme moi, sceptique ? Vous voudriez bien savoir ce que cela cache ? Eh bien, c'est maintenant. Alors vous savez comment je fonctionne, j'aime bien lier un fait divers avec des événements historiques. Donc saviez-vous que l'année 536 fut la pire année de l'histoire de l'humanité ? Une équipe d'archéologues et de climatologues avait démontré en 2018, après l'étude d'une carotte de glace, que l'année 536 avait été une année horrifique. Selon cette étude, elle a été l'une des plus sombres de l'histoire de l'humanité, si l'on en croit le scientifique Michael McCormick, qui a déclaré au magazine Science que c'était le début d'une des pires périodes pour être en vie, si ce n'est la pire année de toute l'histoire de l'humanité. Enfin là, il s'est un peu avancé, parce qu'il faudrait qu'il romance. Il a fait, je pense, une généralité le monsieur, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ignore, que encore une fois, vous savez comment je suis, moi, affirmer quand tout est basé autour d'une théorie, j'ai un petit peu de mal, mais soit. En tout cas, de ce que l'on sait et de ce que l'on croit jusqu'à présent, c'était une des pires de l'histoire. En cause, une catastrophe climatique, peut-être, peut-être, liée à une ou plusieurs éruptions volcaniques qui auraient obscurci l'atmosphère à cause de ce nuage de poussière mondial qui a bloqué le soleil pendant une année complète, au point de faire chuter la température de 1,5 à 2,5 degrés Celsius. Phénomène décrit dans la littérature de l'époque et appuyé par des études précédentes basées sur la dendochronologie. Vous savez, c'est l'étude des cernes des arbres. Résultat, des conséquences désastreuses pour les récoltes et des sociétés fragilisées. Plus de 80% de la Scandinavie et certaines parties de la Chine sont mortes de faim, 30% de l'Europe sont mortes d'épidémie et les empires sont tombés. En vérité, les volcans ne sont qu'une hypothèse de ce qui s'est réellement passé, car personne ne peut affirmer quoi que ce soit avec certitude. Du coup, forcément, quand j'entends que Bill Gates soutient financièrement le développement d'une technologie de réduction de l'intensité du soleil qui pourrait réfléchir la lumière du soleil hors de l'atmosphère terrestre, déclenchant ainsi un effet de refroidissement global. Et que de surcroît, ce procédé consiste à créer un nuage de poussière en pulvérisant de la poussière de carbonate de calcium, non toxique, c'est Bill Gates, dans l'atmosphère, pour compenser les effets du réchauffement climatique. Je me demande, mais à quel moment l'histoire ne se répète pas là ? Alors je sais, Bill Gates, I'm back, un jour, il va m'envoyer son armée, je ne vais pas comprendre, ils vont se dire, arrêtez madame, vous êtes un harceleur. Tous les deux, trois sujets, c'est Bill Gates. Ben, parce que, je suis désolée de vous dire ça, mais il est de partout. Le gars se prend pour Dieu. Omniscient, omniprésent, omnipotent. Bref, parce qu'il a beau dire que c'est sans risque, Bill Gates, parce que lui, tout est sans risque. Les vaccins, c'est sans risque. Là, il vient de dire que peut-être il faudrait une troisième shot de vaccins pour qu'il puisse marcher et tout le monde... Bah oui, c'est un grand homme, Bill Gates. Bon, la recherche à grande échelle sur l'efficacité de la géoingénierie solaire, puisque c'est de ça dont il s'agit, est bloquée depuis des années en raison, justement, d'une controverse. Les opposants estiment que cette science s'accompagne de risques imprévisibles, notamment des changements extrêmes de conditions météorologiques qui ne sont pas, sans rappeler les tendances au réchauffement auxquelles nous assistons déjà. Les écologistes craignent également qu'un changement radical de stratégie d'atténuation soit considéré comme un feu vert, forcément, pour continuer à émettre des gaz à effet de serre, avec peu ou pas de changement dans les modes de consommation des productions actuelles. Parce que, qu'on soit clair, on est tous d'accord, ils ne veulent pas sauver la populace qui tente d'abattre et de réduire. Il faut être logique, dans ce que l'on croit. Donc, forcément, eux, ce qu'ils cherchent, c'est ne pas diminuer leur activité, donc pouvoir continuer à produire tout ce qui entraîne cet effet de serre, mais sans mourir, parce que quand même, ils tiennent à leur propre vie. Donc, ils trouvent des solutions à leur profit. Ce n'est pas pour vous. Et regardez encore, comme la coïncidence est étrange par rapport à l'histoire, Scopex, dans laquelle Bill Gates était investisseur majoritaire, fera un petit pas dans ses premières recherches en juin prochain, près de la ville de Kiruna, en Suède, où la Swedish Space Corporation a accepté d'aider au lancement d'un ballon transportant du matériel scientifique de 20 km de haut. Qu'on soit d'accord, ça, c'est des détails qu'on nous donne. Encore une fois, ne pensez pas qu'ils mettent la population au courant de leurs secrets et que nous sommes à l'intérieur des arcanes du pouvoir. Ils nous manipulent de façon à ce que lorsque des journaux un petit peu intègres où des gens, grâce à Internet, il y a des gens qui font des vérités, puissent être discrédités avec des gens qui vont leur dire, qui vont leur dire, mais non, ils l'avaient dit. Mais tu... Ils nous avaient avertis. Mais tu crois que c'est tes amis, les gars ? Tu crois vraiment qu'ils veulent nous tenir au courant de ce qu'ils font réellement ? Alors bien évidemment, pour rassurer la population, ils ont annoncé que le lancement ne libérera aucun aérosol strastosphérique. Il servira plutôt de thèse pour manœuvrer le ballon et examiner le système de communication et les systèmes opérationnels. En cas de succès, cela pourrait être une étape vers une deuxième phase expérimentale qui libérerait à ce moment-là une toute petite quantité de poussière de CaCO3 dans l'atmosphère. Et encore une fois, c'est comme la recette de Coca-Cola. Ne pensez pas qu'il vous donne tous les ingrédients de ce qui se trouve réellement dans cette fameuse poussière censée obscurcir le soleil. Arrêtez d'être naïf. Enfin, je sais que dans la majorité de ma communauté, vous êtes au top et que la naïveté, ça fait bien longtemps que vous l'avez abandonné avec vos désillusions. Mais pour les autres, arrêtez, d'accord ? Et quand on entend David Keith, professeur de physique appliquée et de politique publique à l'université de Harvard, reconnaître que les très nombreuses préoccupations réelles de la géo-ingénierie sont qu'il est vrai que personne ne sait exactement ce qui se passera tant que le CaCO3 n'aura pas été libéré et étudié par la suite, il y a de quoi se demander si ce n'est pas un petit peu trop risqué, non ? Mais en tout cas, eux, au calme, ils veulent essayer. Bah oui, au final, ils peuvent se barrer sur Mars, ils ont des abris anti-atomiques, donc ils ont des terres, ils ont tout ce qu'ils font. Au pire, si ça tourne mal, eux, ils savent qu'ils seront déjà protégés. Keith et ses collègues scientifiques de Scopex ont publié un article en 2017 suggérant que la poussière pourrait en fait reconstituer la couche d'ozone en réagissant avec des molécules destructrices d'ozone. Je trouve que c'est hyper tendaxe, je trouve que c'est un pari fou, c'est comme nous dire, parce que vous l'avez vu, que Mr Zuckerberg, il a fait une déclaration sur les vaccins avec ARN, qu'il modifie l'ADN, ils ont toujours une feinte. Oui, c'est pour, en fait, c'est un mal, mais c'est pour un bien. Mais où, où, en quelle année, un mal, c'est pour un bien ? C'est des, on le sait que ça, c'est des phrases de toutes faites pour nous entraîner toujours plus bas vers le fond. D'autant plus que la quantité exacte de CaCO3 nécessaire pour refroidir la planète est inconnue. Et que les scientifiques, ils te le disent au calme ça, hein. Ils ne peuvent pas non plus confirmer qu'il s'agit du meilleur aérosol stratosphérique pour ce travail. Mais bon, ça se tente. Parce que, avec les milliards qui ont été investis dans leurs projets et les salaires mirobolants qu'ils ont pu se générer pendant des années, à un moment donné, il faut que ça se tente, tu vois. Parce que sinon, les investisseurs, ils ne vont pas être contents. Alors, les premières recherches suggèrent que la substance possède des propriétés optiques quasi idéales, qui lui permettraient d'absorber beaucoup moins de rayonnement que les aérosols de sulfate, ce qui entraînerait un réchauffement de la stratosphère nettement moindre. C'est le but de l'expérience. Une fois qu'une quantité expérimentale et sûre de CaCO3 est libérée, le ballon la traverse, échantillonne les réactions atmosphériques et enregistre la dynamique qui en résulte. Frank Kutch, le chercheur principal du projet, ne sait pas ce que les résultats pourraient apporter. L'aérosol parfait ne modifierait pas immédiatement la chimie stratosphérique. La seule chose qu'ils feraient, c'est de disperser un maximum de lumière solaire et donc de refroidir la planète. C'est comme les vaccins. Ça va vous soigner du Covid. Bon, si ça change votre ADN. Bon, pas les vôtres, mais ceux de vos enfants. Donc, lavez-vous-en les mains. Peut-être que cette vidéo va être strikée, mais à un moment donné, on s'en fout, quoi. On est d'accord que là, leur délire, ça ressemble de ouf à un coup de poker, un coup de bluff, quoi. Genre, ça passe ou ça casse. Il faut essayer. On a les investisseurs sur le dos qui demandent des tests et des résultats. On a clairement un problème à cause de notre production incessante et de l'effet de serre et du réchauffement climatique. Donc, au pire, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Parce que je suis sûre que c'est ce qu'ils se disent. Bon, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Bien évidemment, ils ont tout un tas d'arguments et d'exemples hyper rassurants. Les partisans de la géo-ingénierie ont cité les effets de reproduissement global liés à des éruptions volcaniques. Et donc, avec ces éruptions volcaniques, il y a une introduction de centres sulfuriques dans l'atmosphère. Donc, c'est possible. C'est tout ça pour nous dire, voilà, ça se fait naturellement. Oui, naturellement. Donc, autant dire que les conséquences naturelles, voilà, c'est la nature est bien faite. On l'a vu à maintes reprises, mais que dans votre cas, vous, arrêtez de jouer à vous prendre pour Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Mais en plus, moi, personnellement, les arguments me font flipper. Ils se sont appuyés sur l'exemple du mont Tambora en Indonésie en 1815 qui a donné lieu à une année sans été. Tandis que l'éruption du mont Pinatubu aux Philippines en 1991 a fait baisser les températures moyennes mondiales de 0,5 degré. Les gars, je ne suis pas scientifique, mais en ces années-là, déjà, ce n'était pas exactement les mêmes paramètres que de nos jours. Si vous n'avez pas des exemples un petit peu plus précis et proches, du coup, je ne suis pas sûre qu'on puisse réellement s'appuyer sur ça. Parce qu'entre-temps, la couche d'ozone, elle est dix fois plus entamée, les conditions climatiques, elles sont quinze fois pires. Et puis, en plus, moi, une année sans été, comment vous dire ? Ça, c'est très égoïste, mais bon, voilà. Et bien évidemment, pour finir de convaincre du bien-fondé de leurs plans, ils finissent par avancer leur pièce maîtresse qui passe à tous les coups. Bah oui, c'est des philanthropes, amoureux de la nature et de l'humanité. Et le but de cette introduction délibérée de particules similaires serait de potentiellement contrer des décennies d'émissions de gaz à effet de serre. Enfin, encore une fois, je me répète parce que c'est important que certains intègrent. Contrer ou leur permettre de pouvoir ne jamais s'arrêter et de même voir d'augmenter leur rendement pour plus de profit pour les usines de nos chers milliardaires. La question est lancée, mais moi, personnellement, on ne pourra pas me convaincre du contraire. Un rapport du groupe d'experts intra-gouvernemental sur l'évolution du climat a suggéré que la procédure Scopex pourrait faire baisser les températures mondiales, donc de 1,5 degré, pour un maximum de 1 à 10 milliards de dollars par an. Ça fait cher le degré, hein ? Donc, vous croyez vraiment que Scopex, quand c'est ce qu'on leur promet, et quand on voit les bénéfices ou whatever, parce que des fois, ils jettent des chiffres. Moi, déjà, je ne suis pas mal en chiffres. Dès qu'on me parle mathématiques, comme tu me parles chinois, j'ai un clapet qui se ferme dans mon cerveau. Mais je ne suis pas stupide, je suis quand même logique. Et je sais que tu ne t'assoies pas sur que ce soit un profit financier ou que ce soit en termes de rendement, etc. Ils n'en ont rien à foutre de respecter les règles. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir leur fric. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez encore plein d'illusions sur ces merveilleux mythomanes de pseudo-philanthropes. Mais je serais choquée de lire que vous pensez qu'ils le font pour le bien de l'humanité, très sincèrement. Surtout qu'après vous avoir bien passé la pommade pour essayer de vous convaincre et de vous faire gober que c'est pour votre bien, ils sont quand même obligés d'ajouter vite fait que, bon, là encore, il faut que les choses soient claires. Et que même si c'est pour le mieux de tout le monde et pour vivre dans le meilleur des mondes, ces baisses de température entraînent tout de même des risques sérieux. Le gel des températures à 1815, par exemple, a enchaîné des récoltes ratées dans des conditions proches de la famine. Les scientifiques britanniques ont cité les aérosols stratosphériques provenant des éruptions volcaniques en Alaska et au Mexique comme étant la cause potentielle de la sécheresse dans la région du Sahel en Afrique. Une perturbation majeure du climat mondial pourrait avoir des conséquences imprévues, avec des conséquences négatives sur les régions très peuplées, ça tombe bien, et la création d'une nouvelle crise de réfugiés. David Cates a proposé à la création d'un pool de risques pour compenser les petits pays par les dommages collatéraux causés par ces tests. Mais un tel paiement pourrait ne pas être d'un grand réconfort pour les personnes déplacées dans des conditions de vie difficiles. Donc effectivement, si on te déloge que tu perds ta maison, que tu perds tes terres, que tu perds ton travail, et que derrière, en deux ans, on te donne deux chèques et qu'on te dit « c'est le gouvernement et t'aides ! Regarde comme il est bien ! » Forcément, la pilule va être compliquée et difficile à passer. Les États-Unis, le Brésil et l'Arabie Saoudite ont bloqué une évaluation des Nations Unies de 2019 sur les plans de géo-ingénierie mondiale. Ça, il faut le savoir parce qu'eux, quand même, ils exigent une coopération internationale pour évaluer les risques. Ils ne vont pas prendre la décision de se lancer dans un truc comme ça avec les répercussions que ça peut avoir. Mais ce n'est même pas sur six mois, sur un an. C'est une période indéterminée. Car parmi les effets secondaires connus, il y a d'abord la destruction de la couche d'ozone, liée forcément à l'augmentation des aérosols stratosphériques, phénomène déjà observé. Après les grandes éruptions volcaniques récentes, ainsi que l'augmentation des rayonnements ultraviolets arrivant à la surface de la Terre qui accompagnerait cette destruction de la couche d'ozone. Enfin, je ne veux pas vous donner des informations indigestes. Mais voilà, les gars, il y a des risques qui ne sont pas négligeables. Et si vous, vous avez des solutions de repli, parce qu'on sait très bien qu'il y a plein de choses que vous ne nous dites pas, et que vos baraques immenses sont toutes équipées d'abris anti-nucléaires, avec toutes les options pour attendre qu'une éventuelle catastrophe passe, ce n'est pas le cas de la population. Donc d'accord, on est beaucoup... À un moment donné, il y a pitié, quoi ! Forcément, ce n'est pas hyper-suitable. Parce qu'il y a aussi, et peut-être même surtout, les impacts que l'opération aurait sur le cycle de l'eau et sur les précipitations, comme le soulignaient directement les chercheurs du CNRS. Les simulations montrent des modifications sévères des cycles de moussons, par exemple. Des moussons qui s'affaiblissent et se déplacent, avec potentiellement des conséquences sur la vie de 2 à 3 milliards d'individus. Alors même que la question de la ressource d'eau est aussi sensible que celle de la hausse des températures. Aujourd'hui, déjà, les modifications du cycle de l'eau induites par le réchauffement climatique anthropopique accentuent les disparités entre régions sèches et régions humides. La géo-ingénierie solaire va compliquer la situation. Et ça, c'est les spécialistes, mais ceux qui ne sont pas affectés par leur idée du profit ou des sommes mirobolantes versées par les investisseurs. Les gens objectifs. Ainsi régulés par géo-ingénierie solaire, le climat connaîtrait donc immanquablement des changements résiduels assez forts à l'échelle régionale. De quoi soulever des questions éthiques et de gouvernance assez lourdes à qui la décision d'intervenir ainsi sur le climat reviendrait-elle. Il faudrait sans doute arriver à un accord international, mais il sera hyper difficile à trouver. Certains pays peuvent en effet considérer que le réchauffement constitue une bonne nouvelle pour eux et bloquer le processus. D'autres qu'une telle intervention climatique serait catastrophique pour les ressources d'eau. Donc bientôt, il va y avoir la guerre au climat. The climax war. J'essaie d'en rire, mais c'est compliqué. Tout cela sans parler du fait que la problématique du réchauffement climatique ne se limite pas à celle de la hausse des températures. Continuer à émettre du CO2, c'est aussi poursuivre l'acidification des océans et ses effets néfastes tels que la disparition des coraux. Aujourd'hui, nous ne savons pas jusqu'où cela peut aller. Mais il apparaît évident qu'il n'est pas soutenable de laisser les concentrations de gaz à effet de serre dans notre atmosphère augmenter. Stoppez vos usines. Stoppez la consommation à outrance. Comme vous vous en doutez, après la course au vaccin, voilà la course à la géo-ingénierie pour un contrôle global du climat. Et bien évidemment, ils se tirent la bourre pour savoir qui seront les premiers. Et Mr. Gates ne veut pas se faire coiffer au poteau. Et dans cette course à la première place, on est bien d'accord qu'on les sait prêts à tout. Du coup, quand depuis le 23 février, donc, je reçois tous les témoignages de ces gens avec photos à l'appui d'un ciel étrange, comme je vous disais en début de vidéo, d'abord ocre, puis maintenant voilé, avec des brouillards soudains, quand les gens de part et d'autre de France se plaignent de tout, de leurs yeux qui piquent, qui pleurent, de migraines insupportables, de fatigue anormale, et que l'explication officielle, c'est un nuage de sable venu du Sahara, forcément, j'ai un gros doute. Et lorsqu'on est curieux et qu'on veut aller plus loin que les articles de presse qui ont l'air de dire que tout va mieux pour dans le meilleur des mondes, on se rend vite compte que tout ceci s'accompagne d'un taux de soufre anormalement haut. C'est bizarre que justement, injecter du soufre dans la stratosphère permettent de rafraîchir la planète. Et que justement, ce soit prévu dans les projets Scopex et ses concurrents. La coïncidence est quand même folle. Et quand on sait que déjà en 2012, une tentative d'injection de particules stratosphériques par l'ingénierie du climat britannique a été annulée en partie parce qu'à terme, cela pourrait affecter tous les humains de la planète, on se doute qu'à défaut de pouvoir obtenir les autorisations adéquates, il ne serait pas impossible d'envisager qu'ils aient décidé de passer outre. Pour ceux qui croient que ce n'est pas possible et que ce que j'avance ne correspond pas à ce qui est annoncé officiellement de partout à la télé et dans les journaux, laissez-moi quand même vous rappeler que Microsoft, la société que M. Gates a cofondée, fut confrontée à une quirielle de manquement au respect de la protection des droits des citoyens en matière entre autres de données personnelles et que mentir n'a jamais semblé gêner le grand philanthrope. Oui, encore une fois, je sais, je suis un petit peu en boucle sur Kill Bill, mais il faut avouer que M. Gates s'est imposé dans la vie de 7 milliards de confinés derrière un sourire presque narquois. Il semble détenir tous les pouvoirs, y compris ceux de baisser la natalité, comme il a fait en Inde. Il est tout aussi surprenant de voir le ton et les mots qu'il adopte dans ses interviews entre confinés. Il parle comme si les gouvernements nationaux n'existaient pas. Si ces milliards, peut-être des trillions, via ses amis dont M. Warren Buffet et compagnie, sont bien réels, M. Gates doit ses exploits à des rencontres avec des génies désintéressés et des méthodes qui ont fait l'objet de procès plus ou moins étouffés par les médias mainstream. De très nombreuses controverses émaillent son parcours. Comment peut-on avoir confiance en un homme comme ça ? Bill Gates est un tel élitiste qu'il manque de sagesse. Il ne voit le monde qu'à travers la lentille de sa philosophie du changement climatique qui lui a été inculqué par son père, qui de toute évidence croyait en Malthus. Si vous ne savez pas qui était Malthus, googlez. Il a écrit la théorie du contrôle démographique de la population. Il prônait la contrainte morale pour convaincre les couples de ne pas avoir d'enfants. Il a également proposé d'instaurer un impôt sur les enfants selon leur taille et leur poids ou de donner encore des cadeaux sans enfants pour vous la faire courte. Mais allez voir ça, vous allez halluciner. Et c'est tout ce que le gars essaie de nous convaincre. Il n'est pas un scientifique, il ne connaît rien à l'économie, pas plus qu'à l'histoire. Et il admet même dans son entretien avec le FT de Londres qu'il n'y connaît rien. Les politiciens sont attirés par l'argent comme les insectes par les jolies lumières bleues. Ils n'ont aucune compréhension de l'économie ou de l'histoire. De sorte que notre destin a été confié au groupe de personnes le plus peu qualifié probablement de l'histoire. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? On est en train d'assister à des trucs hallucinants. Le gars, il a eu un bon reportage sur Netflix. Et tout le monde le trouve normal qu'il soit à la base de toutes les décisions importantes pour l'avenir de l'humanité. Alors oui, je comprends, le réchauffement climatique peut faire peur. Mais à la faute, à qui ? Et pourquoi leur solution est toujours basée sur immanquablement la course au pouvoir avec pour toi le de fond une même et unique pensée conventionnelle ? La pensée conventionnelle et rationnelle, bidaire, matérialiste est complètement soumise à une vision économique. Elle est basée sur une vision de la réalité analytique séparative mais maîtrisant l'organisation et d'une science où l'entropie est synonyme de dégénérescence et de rendement toujours inférieur à 100%. Le problème, c'est que son objectif illusoire est d'exploiter indéfiniment la nature pour finalement la supplanter et la remplacer. Et là, je vous parle donc d'énergétiquement parlant, c'est la fission nucléaire, le moteur à explosion, le transhumanisme auquel on peut ajouter sans problème toutes les énergies dites alternatives aux énergies fossiles et l'exploitation des ressources de la planète jusqu'à sa fin. Du coup, Gates, il est hyper logique. Si l'on veut les bienfaits d'un progrès technologique constant, il faudra ou bien réduire la population à quelques millions d'individus ou exploiter de plus en plus la planète ou les deux. Mais il existe un autre mode de pensée. Ce n'est pas eux, ce n'est pas parce que vous n'entendez parler que de ça que c'est la seule alternative possible. C'est la pensée intuitive, synthétique, globale, subtile, celle du poète, du créateur, de l'inventeur, des pleuves premiers ou du sage. Les visions de Nikola Tesla, par exemple, c'est la vision quantique de la science où l'entropie est synonyme d'échange illimité. Elle conduit à la perception d'un vide quantique qui soutient toute la nature et recèle une énergie libre, inépuisable. Là où se rencontreront les philosophies les plus anciennes et la science la plus avant-gardiste. Un certain nombre de chercheurs ont cherché cette énergie libre, l'ont côtoyée, certains l'ont touchée et exploitée et ils ont tous été censurés. Elle est la fille d'une physique unifiée comme celle de Nassim Aramein, comme celle de Nikola Tesla ou de quelques rares savants encore inconnus. C'est pourtant la seule porte de sortie de l'humanité. Un changement de conscience et l'énergie illimitée de la nature dans tous les domaines. Les amis, nous sommes peut-être sûrement à un croisement de la destinée, de notre destinée, ou de la destinée globale. Celui où se rencontre une crise de conscience, de l'échec collectif, parce qu'on en est là. Alors il y a sa dictature avec à sa clé le transhumanisme clinquant et les timides commencements d'une nouvelle humanité en mutation, fonctionnant avec ses deux cerveaux et un seul cœur à l'unisson. Autrement, si on ne fait pas ça, c'est toujours recycler la même pensée de l'homme à jamais, assoiffé et insatiable en quête de toujours plus d'énergie mortifère. Alors éveillons-nous, réunissons-nous, unissons-nous. Et je pense que l'heure du choix est arrivée. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop indigeste et que surtout j'ai été claire, parce que je m'emballe assez vite. Je pense sincèrement que nous sommes à l'aube d'un choix crucial et que nous devons nous unir autour de nos convictions, parce qu'en vérité, on est les seuls à pouvoir faire quelque chose pour nous, en vrai, pour nous, dans le cœur. Et nos intérêts à nous, c'est nos intérêts, il n'y a que nous qui pouvons les défendre. Donc entre nous, pour nous, c'est pour ça que je suis contente à chaque fois que je vois ma communauté s'agrandir. C'est pour ça que je suis contente aussi de pouvoir, grâce à vos généreux dons, grâce à vous, de pouvoir me consacrer de plus en plus à ma chaîne. Comme je vous l'ai dit, je voulais un sujet un petit peu plus léger, mais la coïncidence entre cette tempête de sable du Sahara et les tests qui sont en train d'être faits au point de vue climat, je me suis dit, c'est ça, ça ne peut pas être autre chose. Je ne veux pas être non plus alarmiste, mais je pense qu'à un moment donné, il faut parler vrai. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous a plu. Promis, mercredi, vous allez voir Vidéomistère. Et après, par la suite, ce que je ferai, parce que là, je me suis un petit peu enflammée, ce sera le dimanche, un dossier détente pour chiller avec une journée un petit peu off. Et le mercredi, ce sera des sujets d'actualité. Bon, là, c'est chamboulé. Donc, semaine prochaine, mercredi, vous allez voir, c'est jeudi, mercredi, alors qu'en vérité, ce sera jeudi, à moins que vous me disiez go meuf, vas-y pour mercredi. Vraiment, je suis dans l'expectative. Quoi qu'il en soit, mercredi ou jeudi, ce sera un sujet mystère que je me suis régalée à faire. Incroyable. Oui, parce que je l'ai déjà fait. Pour vous dire, ce coup-ci, c'est sûr, certain, quel il sera. Encore une fois, n'oubliez pas, la communauté s'agrandit, plus on est de fous, plus on est fort, et plus on rit. Donc, plus on est nombreux, plus on est fort, plus on se donne de la force. Pour ce faire, n'oubliez pas, on like à fond, ce n'est pas pour mon égo, c'est une histoire d'algorithme. Plus je like, plus YouTube me suggère, moins j'ai de chance que mes vidéos se fassent striker. On commente, pareil, mais ça, vous êtes au top, vous faites déjà tout sans que j'ai besoin de vous le demander. On s'abonne, quand on s'abonne, on clique sur la petite cloche pour avoir des notifications. Et surtout, on partage, mais vous le faites déjà énormément, donc j'ai l'impression que je ne me répète pour rien, mais au cas où. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. J'attends vos commentaires avec impatience et donc à mercredi ou jeudi, les amis. Et en attendant, stay safe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada